Je suis rentré chez Ensemble il y a une vingtaine d'années, je suis rentré commis de cuisine et j'ai évolué cuisinier 4-5 ans après. Je gère un petit restaurant, j'avais 25 ans, on m'a fait confiance. Ensemble, c'est ensemble avec ses collaborateurs, ensemble avec ses clients et ensemble avec ses fournisseurs. On nourrit les gens, on nourrit toutes les générations. De la crèche jusqu'à personne âgée en passant par des restaurants d'entreprise, des restaurants scolaires, un certain nombre d'entreprises de la restauration qui nous permettent d'être présents sur l'ensemble des segments de la restauration. Je suis arrivée ici un petit peu par hasard. Ça m'a fait un petit peu drôle au départ parce que quand on passe du traditionnel, vous arrivez ici, vous voyez le matériel, tout est démultiplié, on se dit mais on est à deux pour faire manger pour 300 enfants et puis en fait après on apprend, on s'adapte. J'ai été accompagné la plupart du temps par les jurants sur place, les anciens gérants qui ont formé un petit peu les jeunes. Aujourd'hui, c'est moi qui essaye de former les jeunes. Il y a quand même toute une structure derrière qui aide, qui apporte des solutions où on n'est pas tout seul en fait. C'est mon restaurant sans lettres, mais voilà, mais pour le coup je le gère de 100%, que ce soit la matière première, l'équipe, les relations clients. Un chef gérant, c'est tout d'abord un chef de cuisine, un chef de cuisine à qui on apprend petit à petit à gérer un établissement de restauration. Je ne fais pas que de l'administratif, je produis aussi. Le métier de chef gérant, c'est déjà d'un côté chef, donc tout ce qui est production en cuisine, gestion du service, de l'équipe et après gérant, donc tout ce qui est gestion de la cuisine au niveau bureau. Management, les plannings, les vacances, les clients, le personnel, l'humain, tout. Chez le gérant, il faut être très polyvalent. Il faut aimer les responsabilités. Ce qui est le plus important, c'est l'hygiène et la sécurité. On est là pour faire plaisir aux gens, pas à nous. Mais c'est un métier qui est sympa. C'est sympa, il faut aimer le contact humain. Ici, on essaie de faire de l'innovation par rapport à ce que nous, on aime faire aussi, et puis ce que nous demandent aussi les convives. C'est quand même un métier de service, donc il faut qu'on puisse répondre à ça en premier. On fait renaître aujourd'hui les produits locaux, les produits bio, les produits frais. On travaille le produit brut, que ce soit la carotte, que ce soit le poisson. Et ça, c'est un plaisir. On retrouve dans cette restauration-là, une restauration traditionnelle qu'on a dans un restaurant traditionnel. Il y a certaines personnes qui nous disent qu'ils sont contents, qu'ils apprennent à manger des légumes, qui redécouvrent certains produits. Quand ils repartent d'ici, ils nous disent merci en général. On ouvre le restaurant, les clients mangent sont satisfaits, ils nous mettent des petits mots à la sortie. Est-ce qu'on peut avoir la recette ? Est-ce qu'on peut partager la recette sur internet ? Donc on est vraiment un échange avec les personnes qui servent, qui ont le produit le matin, qui servent le midi. Il y a des horaires qui sont plutôt sympas, qu'ils auront leur week-end. Ça m'arrangeait bien d'avoir toutes mes vacances scolaires, mes mercredis. J'ai retrouvé une vue de famille. Je me lève le matin, j'ai un super beau site, je m'entends très bien avec mon client, j'ai une superbe équipe. Donc moi, c'est mon oxygène. Votre passion, c'est la cuisine. Vivons cette aventure ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada